Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 5 minutes chrono dans lequel je vais vous apprendre à changer la hotend de votre Creality K1 par une nouvelle. Comme vous allez le voir changer la hotend c'est pas compliqué mais c'est pas une opération qu'on va faire régulièrement. C'est une opération qu'on va faire plutôt lorsqu'on a un problème au niveau de la lecture des températures ou bien si simplement cette hotend arrête de chauffer. Le dernier cas dans lequel ça peut être intéressant c'est si vous avez reçu le kit boost de chez Creality dans lequel vous avez cette hotend qui est fournie. Donc c'est la hotend nouvelle génération avec une petite chaussette rouge plutôt que celle de base qui est noire. Commencez d'abord par vous assurer que vous n'avez plus de filaments dans votre machine. Ensuite vous repérez les deux vis qui se situent à gauche et à droite de la tête d'impression et vous allez les dévisser. Notez bien que ce sont les deux vis qui maintiennent le capot avant de la tête d'impression et donc maintenant qu'elles sont enlevées vous pouvez faire ceci pour enlever le capot. Et pour plus de facilité pour la suite on va détacher le ventilateur ici afin de pouvoir détacher complètement le capot. Maintenant vous venez dévisser la vis qui se situe à l'arrière de la tête d'impression. Vous enlevez la chaussette en silicone et enfin vous dévissez les deux vis qui maintiennent cette hotend. Vous venez tirer sur la hotend comme ceci et vous venez enlever les petites prises qui se situent sur la droite. Alors n'hésitez pas à vous aider d'une pince si jamais elles sont compliquées à enlever puisqu'elles sont collées. Maintenant vous prenez votre nouvelle hotend que vous aurez au préalable débarrassé de sa chaussette et vous venez l'insérer comme ceci. Alors attention les fils partent vers l'avant et vers l'arrière et donc vous venez les relier ensuite sur les connecteurs de la tête d'impression. Et maintenant vous pouvez remettre les vis de maintien en place. Et vous remettez la chaussette en silicone. Et maintenant vous pouvez revisser cette vis de maintien. Maintenant vous pouvez remettre le capot de la tête d'impression en place donc n'oubliez pas de rebrancher le ventilateur et remettre en place les vis sur le côté. Alors une fois que c'est remonté n'oubliez pas de refaire une calibration comme ceci. Voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires si c'est le cas, à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mon contenu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Ciao !